Pendant l'été 1858, comme nous étions en paix aussi bien avec les villes mexicaines qu'avec les tribus indiennes voisines, nous partîmes vers le sud, dans l'ancien Mexique, pour faire du commerce. Toute la tribu se dirigeait vers Casagrande, le but de notre destination, en passant par Sonora. Mais avant d'y arriver, nous nous arrêtâmes dans une ville mexicaine que les Indiens appellent Casquillé. Nous y restâmes plusieurs jours. Nous avions installé notre campement juste en dehors de la ville. Tous les jours, nous allions à la ville pour faire du troc, laissant notre camp sous la garde de quelques guerriers, pour protéger nos armes, nos vivres, nos femmes et nos enfants pendant notre absence. Un jour que nous revenions de la ville tard dans l'après-midi, des femmes et des enfants vinrent à notre rencontre pour nous prévenir que des troupes mexicaines d'une autre ville avaient attaqué notre camp. Tuez tous nos guerriers de garde, prie tous nos poneys et nos armes, détruis nos vivres et tué des femmes et des enfants. Nous nous séparâmes rapidement, nous cachant du mieux que nous pûmes jusqu'à la tombée de la nuit. Puis nous nous rassemblâmes au lieu de rendez-vous convenu, un sous-bois près de la rivière. En silence, nous nous glissâmes un par un. Nous avions placé des sentinelles. Quand nous nous fûmes tous comptés, je m'aperçus que ma vieille mère, ma jeune femme et mes trois petits-enfants avaient été massacrés. Il n'y avait pas de feu dans le camp. Aussi, sans être remarqué, je m'en fus en silence près de la rivière. Combien de temps restais-je là ? Je n'en sais rien. Mais quand je vis les guerriers se préparer pour tenir un conseil, je pris ma place. Cette nuit-là, je m'abstins de voter pour ou contre les mesures proposées, mais il fut décidé que puisque nous n'étions plus que quatre-vingts guerriers, que nous n'avions ni armes ni vivres, et que de plus nous étions en plein territoire ennemi, nous n'avions aucune chance de vaincre. Aussi, notre chef Mangus Colorado donna l'ordre de départ, et dans un silence parfait, nous regagnâmes nos foyers en Arizona, laissant nos morts sur le terrain. J'attendis que tous les autres fussent partis, ne sachant pas ce que je devais faire. Je n'avais pas d'armes, je ne pouvais pas me battre ni essayer de retrouver les corps de mes bien-aimés, puisque c'était interdit. Je n'avais pas envie de prier et ne pus me résoudre à prendre une décision, puisqu'il ne me restait plus rien. Finalement, silencieux, je suivis la tribu d'assez près pour entendre le bruit mou des pieds des apaches qui se retiraient. Le lendemain matin, quelques indiens tuèrent du petit gibier, et nous nous arrêtâmes assez longtemps pour faire cuire la viande et la manger, puis nous reprîmes notre marche. Je n'avais pas tué de gibier, ni mangé. Pendant la marche aussi bien que pendant la halte, je ne parlais à personne, et personne ne me parla. Il n'y avait rien à dire. Pendant deux jours et deux nuits, nous continuâmes la marche forcée, nous arrêtant seulement pour manger. Puis nous plantâmes nos tentes près de la frontière mexicaine, où nous restâmes deux jours. Là, je pris quelques nourritures et m'entretint avec les Indiens qui avaient également perdu des parents dans le massacre. Mais personne n'avait à déplorer autant de pertes que moi, car moi, j'avais tout perdu. En quelques jours, nous arrivâmes à notre campement. Je vis les décorations qu'Alope avait faites, et les jouets de nos petits. Je brûlais tout, même notre tipi. Je brûlais aussi le tipi de ma mère, et détruisis tout ce qui lui appartenait. Je ne pouvais plus être heureux dans notre camp tranquille. Il est vrai que je pouvais aller voir la tombe de mon père, mais j'avais juré de me venger des troupes mexicaines qui m'avaient si cruellement traité. Et chaque fois que je passais près de sa tombe, ou que quelque chose me rappelait les jours heureux, mon cœur me faisait mal, et criait vengeance. Aussitôt que nous eûmes rassemblés quelques armes et des vivres, Mangus Colorado, notre chef, convoqua le conseil, et trouva tous les guerriers prêts à prendre le sentier de la guerre contre le Mexique. On me désigna pour demander l'aide des autres tribus. Je me rendis chez les apaches Chokonen, Shirikawas, et Cochise. Leur chef convoqua le conseil des laurores. Silencieusement, les guerriers s'assemblèrent dans une clairière, dans le vallon d'une montagne, et s'assirent sur le sol en cercle selon leur rang. Ils fumèrent en silence. Au signal du chef, je me levai et présentai ainsi ma cause. Frères de race, vous avez entendu ce que les Mexicains nous ont fait sans motif. Vous êtes mes parents, oncles, cousins, frères. Nous sommes des hommes comme les Mexicains. Nous pouvons leur faire ce qu'ils nous ont fait. Allons les attaquer. Je vous conduirai à leur ville, nous les surprendrons dans leur maison. Je me battrai au premier rang. Je vous demande simplement de me suivre pour venger le tort que les Mexicains nous ont fait. Viendrez-vous ? C'est bien. Vous viendrez tous. N'oubliez pas la loi de la guerre. Les hommes peuvent revenir, mais ils peuvent aussi être tués. Si l'un de ces jeunes gens meurt, je ne veux pas que leurs frères de race me blâment, car ils ont choisi librement de partir. Si je suis tué, personne ne doit me pleurer. Toute ma famille a été tuée dans ce pays, et moi aussi je mourrai si c'est nécessaire. Je rentrais à notre campement rapporter ce succès à notre chef, et je repartis immédiatement vers le sud, dans le territoire des Apaches Nedni. Leur chef Woha m'écouta sans un mot, puis il donna l'ordre de réunir immédiatement le conseil, et quand ils furent tous présents, il me fit signe de parler. Je leur teins les mêmes propos que j'avais tenus à la tribu Choconène, et ils promirent également de nous aider. Ce fut pendant l'été 1859, presque un an après le massacre de Casquillé, que ces trois tribus se rassemblèrent à la frontière mexicaine pour prendre le sentier de la guerre. Ils avaient peint leur visage, attaché les bandeaux de guerre à leur front, leur longue chevelure prête pour le couteau du guerrier qui les vaincrait. Ils avaient mis leur famille à l'abri dans les montagnes, près de la frontière mexicaine. Un guerrier était chargé de veiller sur ses familles, et ils étaient convenus de plusieurs autres endroits de rendez-vous, au cas où le camp aurait été attaqué. Quand tout fut prêt, les chefs donnèrent le signal du départ. Nous n'avions pas pris de chevaux, et chaque guerrier portait des mocassins et une pièce de tissu enroulée autour des reins. Ce vêtement lui servait la nuit de couverture, et pendant la marche lui assurait une protection suffisante. Dans la bataille, lorsque le combat est dur, nous n'aimons pas être trop vêtus. Chaque guerrier portait aussi trois jours de vivre, et comme nous tuions souvent du gibier pendant la marche, nous manquions rarement de nourriture. Nous voyagions en trois groupes. Les apaches Bédonkoé, menées par Mangus Colorado, les apaches Chokonen, menées par Kochis, et les apaches Nedni, menées par Woa. Mais chaque tribu marchait sans ordre particulier. Nous marchions en général quatorze heures par jour, en nous arrêtant trois fois pour manger, et nous faisions soixante à soixante-dix kilomètres par jour. C'est moi qui guidais les tribus au Mexique. Nous suivîmes les cours des rivières et les régions montagneuses pour qu'on ne nous découvrit pas. Nous entrâmes dans l'état de Sonora et continuâmes vers le sud, en passant par Kitaro, Nakosari et d'autres petits villages. Quand nous fûmes presque arrivés à Arispe, nous dressâmes nos tentes et huit hommes sortirent de la ville à cheval pour parlementer avec nous. Ces hommes, nous les capturâmes, nous les tuâmes et nous les scalpâmes. Il était certain qu'après cela, les troupes allaient sortir de la ville, et en effet, le lendemain, elles nous attaquèrent. Les escarmouches se multiplièrent toute la journée sans que nous engagions un combat général. Mais à la nuit tombante, nous capturâmes leurs convois de ravitaillement, et nous eûmes ainsi des vivres en abondance, et des fusils en plus. Cette nuit-là, nous postâmes des sentinelles et nous restâmes dans notre camp pour nous reposer, car nous nous attendions à un dur combat le jour suivant. Le lendemain matin, très tôt, les guerriers se rassemblèrent pour prier, non pas pour demander de l'aide, mais pour avoir la force et éviter les embuscades et les duperies de l'ennemi. Comme nous l'avions prévu, vers 10h du matin, toutes les troupes mexicaines sortirent de la ville. Il y avait deux compagnies de cavalerie et deux d'infanterie. Je reconnus les soldats de la cavalerie pour être ceux qui avaient massacré ma femme et mes enfants, à Casquillet. Je le dis aux chefs qui décidèrent de me confier la direction de la bataille. Je n'étais pas un chef, et ne l'avais jamais été, mais parce que j'étais celui qui avait le plus souffert, on me conféra cet honneur, et je résolus de me montrer digne de leur confiance. Je fis placer les Indiens dans une dépression circulaire près de la rivière. Les Mexicains s'avancèrent, l'infanterie sûre de ranger, la cavalerie restée en réserve. Nous étions à couvert dans le bois, et ils s'avancèrent vers nous jusqu'à ce qu'ils soient environ 400 mètres, et là s'arrêtèrent et ouvrirent le feu. Bientôt je donnais le signal de l'assaut, et envoyais en même temps des braves pour attaquer leur arrière. Pendant toute la bataille, je pensais à ma mère assassinée, à ma femme, à mes jeunes enfants, à la tombe de mon père et à mon serment de vengeance, et je combattis avec furie. Beaucoup tombèrent frappés de ma main, et je continuais à mener la charge. Beaucoup de braves furent tués. La bataille dura deux heures environ. À la fin, il ne restait plus que quatre Indiens au milieu du terrain, moi-même et trois autres guerriers. Nous n'avions plus de flèches, nos lances s'étaient brisées dans le corps des ennemis vaincus, nous n'avions plus que nos mains et nos couteaux pour nous battre. Mais tous ceux qui s'étaient battus contre nous étaient morts. C'est alors que deux soldats armés vinrent vers nous, de l'autre côté du champ. Ils tuèrent deux de nos hommes, et nous, ceux qui restions, courûmes rejoindre le reste de nos guerriers. Mon compagnon fut tué d'un coup de sabre, mais je réussis à atteindre l'endroit où se tenaient nos guerriers, pris une lance et me retournais. Celui qui me poursuivait manqua son but et s'empala sur ma lance. Je m'emparai de son sabre et m'élançai sur le soldat qui avait tué mon compagnon. Je le saisis à bras le corps et nous roulâmes par terre. Je le tuai avec mon couteau et vivement me redressai, brandissant son sabre, cherchant déjà d'autres soldats à tuer. Il n'y en avait plus. Mais les Apaches avaient vu. Sur le champ sanglant couvert des corps des Mexicains, s'éleva le fier cri de guerre des Apaches. Encore couvert du sang de mes ennemis, tenant encore mon arme victorieuse, encore submergé du bonheur que m'avait procuré la bataille, je fus entouré par tous les braves et sacrés chefs de tous les Apaches. Puis je donnais l'ordre de scalper les morts. Je ne pouvais rappeler mes bien-aimés, je ne pouvais rendre la vie aux Apaches morts, mais je me réjouis de cette victoire. Les Apaches avaient vengé le massacre de Casquillet.